Musique Yahoui dimancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler des mangas de foot et plus précisément de Aohashi et de Blue Lock voilà donc à savoir aussi qu'il y a d'autres mangas qui existent sur le foot on va avoir le manga qui est maintenant en one shot parce que ça a été les deux mangas qui ont été reliés ensemble Sayonara Football qui est des éditions Kiyun et sinon on a le manga aussi Prince Eleven qui est un manga des éditions Kurukawa terminée en 10 tomes et qui est classé plus comme un shoujo parce que voilà au niveau du scénario et tout ça c'est un shoujo c'est fait par un mangaka qui a d'autres offres de disponibles en France dont une je crois que j'ai dû présenter sur la chaîne mais je ne suis plus trop sûre parce que ça date il y a un petit moment mais en tout cas en ce qui concerne cette année je vais donc te présenter Blue Lock et Aohashi dans cette vidéo et je te parlerai de Sayonara Football dans une autre et Prince Eleven on va le garder enfin non pas si 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 bref et pour ce qui est de Prince Eleven je vais le garder plutôt pour une autre fois parce que là très clairement je n'ai pas eu le temps de tout lire on va donc attaquer avec le manga Blue Lock bon je pense qu'il n'y a pas trop besoin de vous le présenter mais quand même donc on est sur un shonen des éditions Pika qui a je pense il y a 12 ans et plus c'est un genre suspense sport et on va dire une espèce de survival game quand même même s'il n'y a pas de mort c'est quand même une espèce de manga de survie on est sur un titre de deux auteurs donc on a une personne au scénario et une personne au dessin nous sommes sur une série qui est actuellement en 10 tomes toujours en cours en France le 11e tome ne devrait pas tarder à paraître et nous avons 21 tomes déjà parus au Japon et à savoir que le manga possède un anime voilà donc en ce qui concerne vraiment les grandes lignes pour ce qui est de Aohashi donc on se dit des aventures d'un lycéen si je ne dis pas de bêtises au niveau de l'âge qui tout simplement joue au foot est un truc au niveau des lycées et tout ça pour les duels matchs entre lycéens etc ils vont perdre son équipe va perdre parce qu'il va avoir une hésitation qui va faire qu'en fait il a foiré et qu'ils ont perdu et on va aussitôt le voir recevoir une lettre de convocation d'un truc qui est assez spécial et on va tout simplement là-bas lui faire la proposition ainsi que à beaucoup beaucoup d'autres joueurs de foot les meilleurs attaquants en fait de tout le pays ont été sélectionnés pour faire une espèce de survival dans un bâtiment qui s'appelle le Blue Lock et qui donc propose d'entraîner et de faire des épreuves pour entraîner et pour récupérer à la fin le meilleur un seul du coup joueur le meilleur attaquant du Japon pour la prochaine coupe du monde tout simplement et c'est ça que j'ai su apprécier en ce qui concerne ce titre alors bien entendu je pense que tout le monde le connait un petit peu etc au niveau des grandes lignes personnellement je l'ai adoré parce que j'aime bien en fait déjà les mangas de foot même si honnêtement de base je n'aime pas le foot j'en ai quand même vu j'ai vu l'anime donc de Olivier Tom j'ai vu l'école des champions j'ai fait Prince Eleven avant j'avais fait aussi Sayonara Football avant j'avais lu au moins la moitié du tome 1 et puis je n'avais pas trop accroché parce que Sayonara Football ressemble en tout cas de ce que j'avais lu à l'époque beaucoup beaucoup trop de choses avec Prince Eleven et donc je n'avais pas du tout vu l'intérêt en fait de le lire là je sais que comme ça fait des années que je n'ai pas lu Prince Eleven je me dis que je vais réussir à lire le manga en deux toms et que plus tard je relirai donc du coup Prince Eleven qui est en dix toms et donc Aowashi j'aime bien son côté du coup un petit peu survival j'adore les mangas de survie et je trouve ça plutôt intéressant et ça change un petit peu des autres mangas de foot dit Olivier Tom et par exemple Aowashi que je vais te présenter juste après on est sur des ados qui vont grandir au fur et à mesure et qui vont apprendre à jouer au foot etc là c'est pas du tout la même chose et c'est ça que j'ai su apprécier dans les premiers volumes du coup que j'ai lu parce que je me suis arrêtée je crois au tome 8 un truc comme ça toujours à dire j'ai vraiment aimé ma lecture j'ai vraiment apprécié ce que ça vaut par contre là où je n'avais pas pris en compte c'était déjà qu'on allait avoir une augmentation au niveau des prix je crois sur cela aussi deuxième point c'est que 21 tomes très clairement je ne peux pas spécialement en tout cas plus maintenant me le permettre et donc je vais tout simplement passer à la version animée surtout que pour Blue Lock je trouve que ça passera mieux en animé et pour avoir fait déjà les deux premiers épisodes je trouve que ça rend mieux déjà en animé que en manga alors que Aowashi c'est pas pareil je trouve que ça peut plus facilement se lire en manga sans que ça soit trop ennuye on continue donc avec le manga Aowashi des éditions Mangetsu c'est un shonen toujours en cours en France et au Japon nous avons le tome 12 qui est sorti il y a peu parce qu'il est sorti le 2 novembre et en édition normale et collector le collector c'était le maillot de foot d'ailleurs je voulais le mettre pour la vidéo j'ai complètement zappé et nous avons 30 volumes parus au Japon voilà voilà nous sommes bien entendu dans un manga école, tranche de vie, sport voilà c'est un manga qui date de 2015 au Japon et de mai 2021 en France et le manga est aussi âge conseillé aux 12 ans et plus donc là où est la différence entre les deux tises et c'est pour ça que quand je vois certaines personnes qui essayent de comparer Aowashi à Lulog je ne les comprends pas parce que le scénario n'est absolument pas le même là on suit un collégien qui est tout simplement en train de faire un match de foot aussi avec un autre club mais rien de trop non plus il cherche à se faire repérer par des sélecteurs et tout ça enfin des gens pour faire de... voilà mais c'est tout il fait de la merde pendant le match de foot c'est à dire qu'il se prend pour Zidane très clairement avec un petit coup de boule à un joueur de l'autre équipe qui avait cherché clairement la merde et il va se faire quand même repérer par un gars qui travaille pour le U18 et le U18 c'est tout simplement apparemment ceux qui forment les prochains joueurs des équipes de foot du pays si j'ai bien suivi parce que je suis toujours une catastrophe en foot mais toujours U18 c'est ça que j'ai su apprécier on va suivre vraiment un ado qui fait encore pas mal d'erreurs et qui a un comportement assez sauvage etc en même temps il habite dans une petite ville à la campagne et donc il n'a pas un jeu déjà extraordinaire là où quand même l'autre a dans Blue Lock même si ok vu son classement dans tous les joueurs il n'est pas ouf mais il sait quand même déjà au minimum se démerder ah j'ai mon colis qui s'est cassé d'accord bon et donc du coup tout simplement le personnage se débrouille pas du tout là on voit qu'il a vraiment beaucoup de lacunes et qu'il faut encore le former qu'il faut encore le modeler pour faire quelque chose d'intéressant et d'en faire un bon joueur et c'est ça que j'ai su apprécier en fait dans ce titre justement dans Awashi c'est qu'il est imparfait et qu'on va essayer de le rendre parfait ou de faire quelque chose quand même d'un peu mieux que ce qu'il fait et de son comportement sauvage et ce que j'aime aussi c'est qu'on va le voir du coup s'entraîner sans relâche, sans relâche, sans relâche pour essayer d'améliorer une technique pour essayer d'améliorer ses lacunes parce que c'est son plus grand rêve c'est de faire justement d'être dans l'équipe de foot du Japon et c'est ça qu'il veut faire vraiment dans sa vie etc et donc c'est ça que j'ai su apprécier on a un côté plus familial, plus autre que Blue Lock et donc personnellement moi je redis une fois de plus je trouve que ce ne sont pas des types du tout comparables pour ce qui est de ce manga il possède aussi une version animée et je vais te dire aussi que là j'ai envie de m'intéresser un peu plus à la version animée peut-être que la version manga tout simplement parce que financièrement comme je l'ai expliqué du coup il n'y a pas très longtemps je ne peux plus suivre toutes ces séries qui m'intéressent et donc il y a des choix à faire et je me dis qu'un manga de sport et notamment de foot et notamment un truc aussi long aura forcément sa suite en animé et puis sinon de toute façon je sais qu'il existe en manga et surtout qu'il est disponible actuellement à la bibliothèque à Bordeaux donc je me dis que ce n'est pas trop grave je pourrais toujours retomber au pire sur du manga et continuer la suite du coup envers ce papier mais via la bibliothèque et non via l'achat voilà cette vidéo sur le manga Blue Lock et Awashi donc à présent terminée en ce qui concerne mon avis du coup ce sont deux titres super intéressants et il n'y a pas à les comparer je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas à me dire lequel toi tu as tenté est-ce que tu as tenté les deux est-ce qu'il y en avait un qui t'intéressait beaucoup plus que l'autre je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je te mets donc la précédente vidéo la playlist Pika la playlist du coup Mangetsu je te mettrai dans la barre d'infos tout simplement aussi une playlist spéciale sport que je vais créer là voilà juste après cette vidéo je vais créer une playlist spéciale de sport et je mettrai tous les mangas et animés de sport que j'ai pu présenter ainsi que les futurs parce que du coup pour le mois d'avril il va en avoir plutôt pas mal je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte ViteT dans la barre d'infos tu as les liens vers mes autres réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites ainsi que mon compte Twitch qui est du coup très récent sur ce à bientôt